Voilà, il est 16h à Dallas et 22h au niveau de Kinshasa. Alors, bonsoir à tous. On va devoir commencer notre session 3. Je suppose seulement que vous m'entendez très bien. Oui, on vous attend. OK. Ce qui a parlé là, cette voix-là, mais vraiment familière, c'est Diedoné Makani. Oui, Bles Lobé, ça commence à voir. Voilà, il y a quelqu'un qui parlait comme Makani là, je ne sais pas si c'était lui. Pardon? Vous vous dites d'ingénieur? Oh, Makani. Oui, Ingenieur. J'ai juste entendu la voix, je me suis dit, ça, ça devait être Makani. Comment ça va? Je vais très bien vous voir. Oui, je vais bien, merci. Alors, le temps qu'on est en train de commencer, pour tout ce qui est à Kinshasa, là, on va, je vais vous confirmer dans le, attendez, je vais voir la date. Le dimanche, je vous confirme le dimanche de la semaine prochaine. Il est probable que nous puissions avoir un atelier sur place, en présentiel. Parmi vous, il y a ceux qui ont connu, ceux qui sont passés et qui ont connu la structure que nous étions en train de co-diriger. J'étais en train de co-diriger avec l'ingénieur Doudou et puis d'autres personnes qui s'appelaient Silicon Valley. Et je crois que c'était vers les années 2011 jusqu'en 2015. Alors, beaucoup d'entre vous étaient un peu déçus lorsqu'on est tous partis et vous vous êtes dit, bon, apparemment, vous avez tout abandonné. On vous avait dit que non, nous ne disparaissons pas. Nous faisons juste un déplacement pour beaucoup plus apprendre parce que, en matière de faire croître les autres, tu ne peux pas continuer à faire croître les autres si toi-même, tu ne crois pas. Alors, il était arrivé un moment où on s'était rendu compte qu'on a amené les personnes conformées jusqu'au niveau où nous étions. On ne pouvait plus leur donner plus. Alors, on devait travailler sur des méthodes où on devait nous-mêmes croître, non pas seulement croître, mais aussi démarrer dans un schéma ou contexte qui nous permet de croître de façon continuelle. Alors, ça nous a pris toutes ces années, je crois, peut-être huit ans, Alors, on vous informe que Silicon Valley sera des retours cette année avec un nouveau format. Alors, je vous donne tous les détails le dimanche. On pourra avoir une activité dans l'espace d'innovation Silicon Valley. Là, vous aurez accès à tout. Vous aurez accès au SAN, vous aurez accès à tout type de matériel informatique et vous pouvez vous imaginer. Vous aurez toutes ces choses avec vous. Et pour ceux qui sont à Dallas, la même chose, nous avons déjà ça ici sur place. Il y a un grand laboratoire pour faire toutes ces pratiques-là. Alors, le cran est partagé. Je ne sais pas si l'écran est visible. Voilà, on va commencer notre marathon. Avant de commencer, je ne sais pas si il y a des questions. Il y a juste, je crois, l'ingénieur Sam qui avait quelques difficultés avec ces machines virtuelles. Bon, je n'ai pas VMware ici avec moi. J'ai juste Hyper-V, mais les principes sont les mêmes. Je crois que l'ingénieur Sam est là. L'ingénieur Sam, vous êtes là? Je ne crois pas qu'il soit là, mais c'est déjà résolu. Je suis là. J'ai résolu le problème. On a travaillé avec Alder. J'ai résolu quand même le problème. C'était un problème de passerelle. Il y avait un petit souci. Donc, j'avais mal écrit le passerelle sur les autres machines. OK. Voilà, sans passerelle, vous ne sortez pas de votre réseau local. Vous restez là. OK. L'IT, c'est toujours comme ça. Et toutes ces années que j'ai été ingénieur dans différentes entreprises, et ça, c'est un conseil que je donnerai à plusieurs. Il ne faut jamais négliger un travail technique parce qu'il y a des paramètres que vous ne contrôlez pas. Vraiment, vous ne contrôlez pas. Quelqu'un peut te dire, OK, vous avez un projet, tu te dis, OK, je vais juste redémarrer un serveur. Théoriquement, si le serveur est rapide, deux minutes, vous pouvez le faire dans deux minutes. Mais si on vous demande, ça va prendre combien de temps? Vous, vous savez que théoriquement, ça peut faire deux minutes, mais dites 30 minutes. Donc, en Haïti, lorsqu'il faut faire un travail, rassurez-vous toujours de mettre un temps important parce qu'il y a beaucoup de paramètres que vous ne gérez pas. Tu peux dire, ah, c'est rien, c'est juste te redémarrer. Et après, tu redémarres, il y avait une mise à jour qui était pending. Tu avais dit deux minutes. Maintenant, la mise à jour commence à prendre 15 minutes. Oui, donc, c'est toujours comme ça. Et chaque fois qu'il y a une panne, des fois des pannes très petites, ce sont elles qui peuvent vous prendre, qui peuvent vous prendre beaucoup de temps et vous embrayer. OK, c'est bien que cela soit quand même corrigé, que cela soit résolu. Merci, ingénieur Alder, d'avoir aussi été disponible à sauter sur cela pour aider. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a une question sur ce qu'on a fait jusque-là avant que nous ne puissions avancer avec ce qu'on a prévu aujourd'hui. Il n'y aura pas de lab préenregistré comme la fois passée parce que ce qu'on va faire, ça ne demande pas beaucoup de temps. On va juste le faire rapidement et on répond aux questions. Il y a quelqu'un qui a une question, quelqu'un qui est coincé quelque part sur quelque chose? OK, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, alors on va avancer. Et je crois que mon écran est visible là où il y a Active Directory. Oui, oui, on peut le voir. D'accord, bien noté. Noté. Alors, ça ici que j'ai présenté, Active Directory Users and Computers, c'est la console la plus en vogue ou encore la plus utilisée avec Active Directory. Vraiment la console la plus utilisée. Lorsque les gens parlent Active Directory, généralement ils ne voient que ça et c'est là que tout le travail s'est fait. Je ne vais pas trop passer le temps sur cette console, mais comment vous y accédez? Il y a plusieurs manières au niveau de la recherche. Vous pouvez aller sur Utilisateur. Il va vous donner la console Active Directory Users and Computers. Je crois en français, ça doit être Ordinateur et Utilisateur. Si je ne me trompe pas, ça fait très longtemps que je vis un système en français. Et dès que vous cliquez là, vous avez la console, donc l'annuaire. À quoi cette annuaire vous sert généralement? Lorsque le système est déjà mis en place, vous aurez juste à créer des utilisateurs ici, à créer des groupes. Ce sont les grandes tâches qui seront faites là. Alors, créer des utilisateurs, c'est vraiment pratique. Le dossier que vous avez ici, on les appelle Organizational Unit, Unité Organizational. C'est comme juste des dossiers qui vous permettent de bien gérer et de bien organiser tout ce que vous allez créer. Et les éléments comme le groupe, comme un ordinateur, comme une imprimante, on les appelle des objets. Donc, les objets, c'est comme les fichiers et les dossiers, c'est comme les unités organisationnelles. Et de façon professionnelle, j'ai fait des entreprises où ils vont créer les utilisateurs juste ici, dans le dossier principal par défaut User, et tous les ordinateurs qui seront intégrés dans les domaines vont se retrouver par défaut ici, sous l'unité organisationnelle Computers. C'est bien, mais ce n'est pas vraiment professionnel. Pourquoi? Parce que, vous allez voir la semaine prochaine, lorsqu'on va parler des GPO, lorsque vous n'avez pas bien structuré, fait l'arborescence de votre entreprise ici, vous aurez du mal à bien déployer vos mesures et vos politiques de sécurité. Donc, voilà pourquoi il est très conseillé d'avoir une structure importante. Par exemple, je peux me dire, ok, voici le domaine qui est là, je vais créer un dossier principal, c'est un exemple, pour mon entreprise, là où je mets tous les utilisateurs. Je vais venir ici, je dis Organizational Unit, et je crie, par exemple, disons que mon entreprise a des sites, Dallas et Kinshasa. Je vais venir ici, je me dis, par exemple, Dallas Users. Donc, tous les utilisateurs de Dallas, moi, je vais les mettre dans ces dossiers ici. C'est là que je vais commencer à les créer. Il y a cette option ici, Protect Container from Accidential Deletion. Qui a une idée sur ce que ça veut dire? Il est souvent coché par défaut. Quelqu'un a une idée sur ce que ça veut dire? Allez, Zignou. Il est supprimé par erreur. Voilà. Il vous permet, il permet, regardez, je crée les dossiers, il est là, qui s'appelle Dallas Users, ok? Je l'ai créé. Si je viens ici, je clique par erreur supprimer. Il me dit, tu es sûr? Je dis oui. Il me dit que tu n'as pas les privilèges pour supprimer, alors que je suis administrateur. Pour supprimer ce dossier, je vais devoir faire un clic droit. Je vais sur propriété. Il doit être en temps vers, attendez, clic droit. Propriétés, il est souvent, non, il n'est pas entre propriété. Il doit être sur All Tasks, Delegation Finds, No. Attendez. Ça, c'est la délégation du contrôle. Ici. Il doit être dans propriété, normalement. Attendez, je vais voir sur un autre. Solution là, juste créer. Il ne me donne pas cette option là. Je suis connecté en tant qu'équipe. Attendez, je vais voir quel compte je suis connecté. Administrateur. Mon compte administrateur a tous les rights. Eskima, Entreprise, et puis Domain Administrator. Voilà. L'option doit être. Voilà. Je dois retrouver ici pourquoi il ne montre pas. Mais généralement, il vous donne une option qui vous permet juste de décocher l'option où on avait coché lorsqu'on a créé. Lorsque vous décochez, automatiquement, vous allez avoir l'option là. Alors, je vais retrouver ça. Je vais vous le montrer comment enlever ça. Je ne sais pas si c'est dans les views. Maintenant, voici. Lorsque je crée les dossiers comme ça, je crée ces Dallas users, on avait aussi créé, on avait dit Dallas unité organisationnel. On crée aussi Kinshasa users. Ça me permet de gérer les utilisateurs de Dallas dans un dossier et c'est de Kinshasa dans un autre. Si l'entreprise a engagé un employé qui s'appelle, par exemple, Grasse Ikeli, qui est à Kinshasa. Donc, je vais faire un clic droit sur le dossier de Kinshasa. Je dis Nouveau. Cette fois-ci, je vais choisir, pas indéorganisationnel, mais je vais choisir Utilisateur. Et après, je vais mettre les informations. C'est toujours… Bon, voici comment vous les faites. Je crée Grasse. Et puis, Ikeli, c'est le last name. Ok. Maintenant, ici, c'est comment il va commencer à se connecter. À ce niveau, ça dépend de la politique de sécurité d'une entreprise à une autre. Mais il faut vous rassurer que tout soit toujours standard. Il y a des entreprises qui ont une politique, ils vont se dire, ok, chez nous, on prend le premier initial du prénom et après, on va prendre le nom des familles. Donc, ça sera comme J. Kelly. D'autres entreprises vont dire, non, nous, on fait les deux. Grâce à Ikeli. Donc, on prend le prénom et puis last name. D'autres vont dire, on prend le prénom point last name. Donc, ça dépend juste de la politique d'entreprise à une autre. Mais il faut toujours avoir une politique. Moi, de ma part, je préfère aller avec prénom point nom ou encore prénom et nom. Pourquoi? Parce que si vous allez avec le premier initial du prénom et après, vous prenez les noms et que dans l'entreprise, il y a deux personnes, il y a des noms qui sont communs comme ça. Il y a des noms qui sont vraiment communs comme ça. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous risquez d'avoir deux utilisateurs. Parce que n'oubliez pas, on le parlera prochainement, le format de ces noms ici, généralement, c'est aussi le format de l'email de l'employé. Donc, si vous n'avez pas une bonne politique à ce niveau, vous allez vous embrouiller avec les noms des employés. C'est là que d'autres vont commencer à créer J.I.K.E.L.I. 1, J.I.K.E.L.I. 2. Ce n'est pas vraiment professionnel. Donc, essayez d'avoir un standard ici important. OK? Alors, je vais, par exemple, avec Grassi Kelly. Et puis, suivons. Après, ici, vous précisez les mots de passe. On peut prendre un mot de passe qui soit complexe pour un début. Maintenant, voici. Une question ici. Par défaut, on vous propose cette option ici. User must change password on next login. Ça veut dire que si je crée comme ça, je vais donner à l'utilisateur son compte et son mot de passe, la prochaine fois qu'il va se connecter, la première fois qu'il se connecte, il aura un message qui lui dit change de mot de passe. Et c'est professionnel. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que vous êtes administrateur dans l'entreprise que vous devez avoir le mot de passe des employés. Pour éviter des problèmes en cas de problèmes de sécurité et autres, chaque employé doit avoir son mot de passe que vous, vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous faites? Il faut toujours avoir un mot de passe initial et être sûr de cocher cette option. Comme ça, l'employé va se connecter. Maintenant, voici. Autre chose qui s'est fait lorsqu'un compte est créé comme ça, ça dépend de la politique d'une entreprise à une autre. OK? Vous avez ici d'autres détails que vous pouvez toujours préciser comme la description, comme les postes, l'office. C'est l'issue, on avait dit, par exemple, à notre bureau de Kinshasa. On peut mettre le niveau de téléphone de l'employé, on peut mettre son e-mail, s'il a une page, on peut mettre. Ça permet une gestion facile. Et si vous voulez ajouter l'adresse, vous ajoutez. Ça dépend de la politique de l'entreprise. Donc, cette tâche, c'est la tâche tout Haïti qui fait le système, qui fait le support, fera toujours régulièrement, c'est-à-dire créer des utilisateurs, créer des employés. Donc, c'est une procédure qui n'est pas aussi complexe que ça. OK? Beaucoup d'entre vous, c'est ce que vous faites déjà. Je n'ai pas besoin de m'attarder dessus. Il y a une question ? Et pour créer un groupe, c'est la même chose. On peut venir, on fait un clic droit, on va sur Nouveau. Cette fois-là, on va choisir Groupe. Lorsque vous créez un groupe, vous pouvez lui donner un nom. On peut dire Finance. Je vais mettre tous les employés des Finances là-bas. Alors, il y a plusieurs types de groupes. Vous avez des groupes juste qui donnent l'accès. Vous avez les Distribution Groups. On va en parler lorsqu'on va aller du côté Exchange, du côté Outro 65. C'est là que vous allez comprendre la différence ici. Mais juste un groupe pour les accès de permission, généralement, c'est un groupe global de sécurité. Deux que je le crée. Le groupe aura toujours deux têtes et le compte aura une tête sur l'icône. Donc, ça, ce sont des manipulations pratiques. Alors, pour reset un mot de passe, comme vous le faites, vous faites un clic droit sur l'employé. Vous venez, vous dites Password Reset. Et là, vous changez de mot de passe. Ou si le compte était bloqué, vous allez juste débloquer. Ce sont des tâches, des routines que les gens font quand ils font le support. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Voici ce qui nous intéresse. Blaise Lobes, allez-y. Oui, un ingénieur. Moi, ça m'a déjà arrivé un petit soutien. J'avais déployé un contrôleur avec la main, avec des users. Mais après un temps, je n'arrivais plus à changer. Et les mots de passe des utilisateurs, c'était vraiment compliqué. J'étais vraiment bloqué. Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas si ça pouvait avoir qu'est-ce qui pouvait être à la base de ça. Tu avais quel message d'erreur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je dois vraiment comprendre le contexte pour savoir quel point tu avais. Tu essayais de réussir avec un compte administrateur ? C'est-à-dire, vous avez la gestion sur l'actif directory, vous avez les users, vous voulez par exemple, un utilisateur veut changer un mot de passe. Après, par exemple, deux ou quatre, cinq mois, il voulait changer le mot de passe. Et il essaye la procédure normale et il n'arrive pas à changer le mot de passe. Il n'y a aucun message d'erreur du domaine. Et pour tous les utilisateurs. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Je vais en parler tout de suite là lorsque je vais vous présenter les rôles et comment migrer les rôles. Peut-être que vous aviez un problème avec l'un des rôles pendant ce temps-là. Je vais vous le détrailer ici dans quelques minutes. Alors, maintenant, il y a d'autres options sur Active Directory que vous ne voyez pas par défaut lorsque vous êtes connecté comme ça. Et une des options qui vous aidera à corriger beaucoup de problèmes, peut-être que tu as même ingénieur ou Blaise, peut-être que tu avais un problème comme ça, on ne sait pas. C'est par rapport au chemin d'accès de chaque objet. Qu'est-ce qui se passe? Je vais, quand vous êtes dans la console, vous venez sur View, affichage pour ceux qui sont en français, vous prenez les fonctionnalités avancées, Advanced Features, il va vous donner beaucoup plus d'options. Il va vous donner beaucoup plus d'options que ce que vous aviez avant. Alors, je reviens sur mon dossier qu'on avait créé, Dallas User. On va sur propriété. Vous allez voir qu'il y a maintenant des options qu'on n'avait pas. entre autres, c'est que je cherchais sécurité pour changer l'option pour supprimer. Si je viens désormais ici sur sécurité, il met un objet. Vous voyez l'option que je cherchais, c'est celle-ci. Protect object from accidental deletions. C'est ça. Par défaut, ça n'était pas visible parce que mon affichage ne prenait pas les fonctionnalités avancées. Il faut toujours vous rassurer que lorsque vous comptez pour la première fois, que votre système puisse prendre en charge les fonctionnalités avancées. C'est là que vous aurez plusieurs options. Donc, regardez maintenant. Par exemple, cette option-là, on a dit désormais, on peut venir sur objet. Dès que j'enlève ça, j'aurai maintenant la possibilité de supprimer les dossiers comme je veux. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'option ici Attribute Editor. Ça ici. Vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore cette option, traînez ça au sérieux avec Active Directory. Ça vous aidera beaucoup. Dans quel sens? Rentrons ici vers l'utilisateur qu'on avait créé. Je crois, c'était qu'on a créé dans Kinshasa User. Voilà. Grâce Ikeli. Si je fais un clic droit, je viens dans propriété. Désormais, vous allez voir ici que j'ai plusieurs autres options qui sont en train de, qui sont devenues disponibles entre autres Attribute Editor. Ici, il vous donne toutes les valeurs de votre connexion. Comme celle-ci, il vous donne l'accès direct à l'objet. Il suffit qu'il y ait un changement sur cet accès. On appelle ça le schéma. Si le schéma change automatiquement, cet utilisateur aura du mal à se connecter et aura du mal à tout faire. À quel moment ça peut changer? Et Blaise, ça peut répondre un peu à ta question parce que je dis que ton cas pouvait être plusieurs manières. Parce que, regardez, lorsque je crée un compte utilisateur comme ça et que je me connecte sur une machine ou cliente avec ses comptes, il crée un profil par défaut. De sorte que prochainement, même si le contrôleur de domaine n'est pas disponible, moi, je peux toujours me connecter avec ça sans problème. Pourquoi? Parce que dans le panneau de configuration, il y a… Attendez, je vais ouvrir le panneau de configuration. Je ne peux pas l'ouvrir là-bas. OK. Maintenant, c'est moi ici. Dans le panneau de configuration, il y a une option ici qu'on appelle Credential Manager, gestionnaire de… mot de passe. Quand tu viens sur Windows, dans ta machine Windows, tu vas voir, il va mettre ici ton authentification du domaine, c'est là-là. C'est ce qui va permettre que même si le domaine n'est pas disponible, tu vas te connecter. Maintenant, s'il y a un problème de synchronisation entre les domaines et la machine cliente, ça va faire que tu auras toujours du mal. Même si tu fais un changement dans les domaines, ça ne va pas s'appliquer au niveau de la machine cliente parce qu'il y a un problème de synchronisation. Et ce genre de panne sont gérées à partir d'ici au niveau du attribute editor. Donc, c'est une option qu'il faut vraiment prendre au série et en considération. Quand vous faites votre travail au shooting, on peut vous dire OK, allez dans attribute editor, chercher par exemple, quel est le SID et ainsi de suite. C'est ici que vous allez les trouver. Qui a une idée sur ce que c'est le SID? Cette information ici. Ça veut dire single identifier. Quelqu'un a déjà dîné avec ça. Personne. Tout objet que vous créez sur Active Directory sur Active Directory a un identifiant que la machine va commencer à utiliser pour le fonctionnement. Et c'est cet identifiant qu'on appelle SID, Single Identifier. Généralement, vous allez voir quand vous faites, vous allez dans les logs pour voir s'il y a un problème. Vous allez toujours voir des connexions avec quelque chose comme ça. SID, SID, comment ça par S, quelque chose. Ça veut dire que c'est le SID de l'objet que vous avez créé. Alors, c'est bon. On a vu la console. On n'a pas à s'en briller avec la console. Il y a quelque chose que je pouvais vous montrer ici. Beaucoup d'entreprises ne l'utilisent pas souvent. Ça va demander d'activer Attribute Editor. OK. Voilà. Là, ce n'est pas important pour nous. Alors, voici maintenant. On a tous compris que Active Directory est très important parce que la clé de l'authentification d'entreprise repose sur Active Directory. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? On avait dit la fois passée qu'il est important d'avoir deux domaines. Un et deux. Comme nous l'avons déjà. Maintenant, il se pose un problème. Je n'irai pas trop en détail sur ces théories parce que nous faisons des ateliers et non des théories. Mais, je vous donne juste les grandes lignes. Vous pouvez aller en détail sur ces éléments ici. Active Directory, la manière dont il a été conçu, fonctionne avec des rôles de base. Et ces rôles, il y en a, cinq. On les appelle FISMO, FISMO roles. FISMO pour dire flexible single master operation. Parce que, comprenez que Active Directory, c'est une base de données. Lorsque je crée l'utilisateur, lorsque je crée le groupe, je vais juste créer des valeurs dans une base de données. maintenant que nous avons ici deux contrôleurs des domaines. Ils sont où? Nous avons un et deux. Comme on avait fait la fois passée et on avait dit que les deux fonctionnent en synchronisation. Les deux fonctionnent en synchronisation. en matière de base de données, il doit toujours y avoir une qui est active, l'autre qui est secondaire ou primaire, secondaire ou active ou passive. Et voilà l'importance de ces rôles. Et beaucoup de gens déployent Active Directory et n'ont pas souvent connaissance de ces rôles et lorsqu'il y a des pannes, c'est là que plusieurs problèmes surviennent. Pourquoi? Parce que, regardez, il y a ces rôles, ces cinq rôles importants qui sont là. OK? Les FISMO rôles. FISMO, comme je dis, ça veut dire Flexible Single Master Operation. Ça vous permet d'avoir plusieurs, de départager ces rôles dans vos différents serveurs. C'est-à-dire, j'ai plusieurs serveurs qui jouent le rôle d'Active Directory, mais ces différents serveurs vont fonctionner sans problème parce que la base des données sera de partager. Maintenant, c'est à vous de savoir déterminer quels serveurs comportent quel rôle. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose dans Active Directory qu'on appelle Domain Functional Level. Ces histoires, les gens ne les connaissent souvent pas jusqu'à ce que vous ayez un problème. Domain Functional Level, ça veut dire quoi? Rentrons sur Active Directory, je vais vous les montrer et puis vous allez comprendre de quoi je vous ai parlé. Si je viens ici, je rentre sur la console utilisateur et groupe, je fais un clic droit sur mon domaine, il me dit regardez ici, je clique, il me dit que current domain functional level is 2016. Pourquoi? Parce que le dernier niveau fonctionnel du domaine aujourd'hui, c'est 2016. Il y avait 2003, il y avait 2008, ainsi de suite. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? On vous engage dans une entreprise comme IT et on vous dit qu'on a un contrôle de domaine qui est des 2008 serveurs, mais on vous demande de faire la migration. Comment vous allez faire cela? vous n'allez pas venir directement installer 2022 serveurs ou 2016 ou 2018. Vous devez chercher à savoir la correspondance parce que 2008 serveurs, le niveau le plus élevé des domaines qu'il peut supporter c'est 2012. Il ne peut pas supporter 2016. Ça veut dire que si vous avez un domaine qui est sur 2008 serveurs et que vous vous installez ou vous ajoutez un domaine qui est sur 2016 serveurs, les deux ne vont pas fonctionner. Ok, let me put it this way. Je suis en train de dire que l'une des tâches que vous aurez à faire avec les domaines en entreprise, ce sera les différentes migrations. Et pour faire des migrations par rapport au système d'exploitation 2008, 2012, 2016, vous devez vous rassurer que le système que je vais implémenter supporte un domaine que tous les autres supportent ou pas. Qu'est-ce que je peux faire? Si dans mon réseau, par exemple, il y a 2008 serveurs et que moi, je vais monter, 2016 déjà ne supporte pas aussi une version inférieure. si mon serveur 2008 était installé avec un niveau fonctionnel du domaine juste 2008, je sais que 2016 ne supporte pas 2008, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par élever le niveau de mon 2008 serveur à 2012. Je le mets en 2012 et lorsque j'installe mon 2000 serveurs, je lui dis de fonctionner avec un niveau fonctionnel de 2012. Le domaine que nous avons ici, lorsque nous l'avons installé, par défaut, on lui avait dit de fonctionner sur 2016. C'est pourquoi ce que je suis de m'aise. Vous allez bien vous souvenir lorsque vous installez les domaines, vous voyez l'image, vous voyez un endroit où il nous demandait ce sera quoi le niveau fonctionnel. C'est à ça que ces choses la jouent. Et ça devient un problème très sérieux par rapport à la migration lorsque les gens qui implémentent n'ont pas compris tous ces principes. Pour que je mette 2016 comme ça, je dois me rassurer que dans mon réseau, il n'y a pas de serveur avec 2008 parce que 2008 ne supporte pas 2016. Par contre, 2012 supporte 2016. Et vous allez me demander pourquoi Microsoft fait tout ceci. Oui, parce qu'il veut vendre. Il veut vous pousser à abandonner 2008. Alors, il augmente le niveau fonctionnel, vous vous retrouvez avec des applications qui ne peuvent plus fonctionner et vous êtes obligés de migrer. Et la migration devient une casse-tête. Est-ce que c'est bon? Je suppose que c'est bon. Ça sera encore bon lorsque l'un d'entre vous fera face à ces histoires. Mais souvenez-vous, quand vous êtes dans une entreprise, vous trouvez déjà un domaine, vous voulez ajouter un autre ou faire la migration, tenez à compte la notion de functional level, domaine functional level. Je peux rabaisser mon 2016 en 2012 et quand il est en 2012, dès que je fais ma migration, je vais revenir ici. Maintenant, je dis raise, je l'augmente à 2016. C'est une opération qui va rappeler juste un simple clic et puis on avance. Maintenant, revenons à la notion des rôles. Lorsque je vais maintenant commencer à migrer mes rôles, quels sont d'abord ces rôles? Il y en a cinq. Le premier rôle, c'est ce qu'on appelle schema master. Le deuxième rôle, c'est ce qu'on appelle domain. On va écrire ça. Domaine naming master. Le francophone, vous allez chercher la correspondance en français. J'encourage toujours de faire l'Haïti en anglais. Personnellement, je faisais l'Haïti quand j'étais au Congo en anglais déjà. Même si beaucoup de choses j'étais en français et je n'ai jamais voulu revenir avec le terme français parce que c'était très difficile pour moi de quitter l'Haïti que je faisais en français vers l'anglais. C'était très compliqué. Ça a pris beaucoup de temps et depuis là, je m'étais dit bon, même si j'enseigne en français, au moins, les termes doivent rester en anglais. Sinon, je vais m'embrouiller moi-même. Alors, il ne faut pas vous dire que non, je laisse les choses en français, en anglais, juste parce que je vais parler en anglais. OK, voilà les différents rôles. Vous avez un Schema Master, vous avez Domain Naming Master, vous avez Grid Master, PDC Emulator et puis vous avez Infrastructure Master. PDC ici, c'est les domaines principaux. On pourra toujours vous demander parmi vos deux domaines, lesquels est les principaux. C'est les PDC. Schema Master, je ne vais pas en détail, on a passé du temps, je vais vous montrer juste comment migrer ses rôles, mais je pourrais vous envoyer des liens pour lire en détail ce qu'ils font. Mais si vous voulez comprendre aussi, le Schema Master ici, son grand rôle, c'est par rapport au schéma. Je vous ai montré les schémas, je vous ai parlé de l'arborescence des objets. C'est lui qui s'occupe de l'arborescence. Lorsque vous changez l'arborescence, vous changez la location des objets, c'est ce rôle ici, dans le domaine qui aura ce rôle, c'est lui qui va s'occuper de cela. OK ? Alors, le Domain Naming Master ici, c'est un rôle qui est beaucoup plus joué dans In-Pau-Ré. Je ne vous ai pas parlé de ces détails pour ne pas vous embrouiller la notion de l'arbre, la notion des domaines, la notion des forêts. OK ? Alors, le Domain Naming est utilisé dans une forêt. Une forêt, c'est juste un ensemble de différents domaines. Parce que ceux qui sont à Kinshasa, quand je parle des forêts, ils sont en train de penser à Didier Mboshi alors que moi, je ne suis même pas là. Ils sont en train de parler de la forêt informatique. Voilà, Blaise Lobessa qui se retrouve. Domain Naming Master. OK ? Ils jouent au niveau de la forêt. Beaucoup d'entreprises n'ont pas en général des forêts. La forêt, c'est quand ? C'est lorsque, je vous ai expliqué la fois passée, vous aviez une entreprise salam.com salam.com, OK ? Qui rachète une entreprise ma choix.com et ils mettent ensemble les deux domaines. Ils font ce qu'on appelle c'est quoi encore ces termes ? Trust Relationship. Ils configuent le Trust Relationship entre les deux domaines. Ça va faire que la gestion ici, ce n'est plus un domaine, ça devient une forêt. Pourquoi ? Parce que si ma choix avait un site à Dallas, ça serait Dallas.machoi.com. Ceci, c'est un arbre. Je ne sais pas si vous comprenez. parce que Dallas est l'enfant de ma choix. Ça fait que tout ceci constitue un arbre. Mais lorsque vous faites une interconnection des différents arbres, ça devient une forêt. Un peu comme l'Internet. L'Internet n'est que une forêt. Parce que sur Internet, il y a toujours un domaine principal dont tout le monde se connecte. Il y a un domaine qu'on appelle Roots, le domaine racine. Qui a une idée ? C'est quoi ce domaine-là ? Le premier domaine. Le point. C'est le point à la fin. Vous avez le point. C'est lui le premier domaine. OK ? Maintenant, en dessous du point, vous avez des domaines qu'on appelle top-level domaines qui sont catégorisés en termes de gouvernement, en termes de pays et autres. C'est là que vous avez comme le .com. 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 le .com, ainsi de suite. Normalement, c'est .com. .cd. Normalement, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que il est le sous-enfant du point. Oui, oui. Maintenant, quand vous êtes à Kinshasa, comme le CD, c'est pour le Congo, votre entreprise qui s'appelle, par exemple, Adidja, que je salie en passant, vous allez dire, OK, Adidja, .cd, .cd. .cd est l'enfant du point et puis Adidja est l'enfant du .cd. Mais lorsqu'il y a l'interconnexion de tout ceci, ça constitue une horée. forêt. Voilà. On passe. Et c'est là et géré à ce niveau ici. OK ? Alors, vous avez le Readmaster. Le Readmaster, lui, son rôle ici, c'est juste de vous permettre de gérer les SID. Je vous ai parlé de SID quand je vous montrais les identifications. SID, c'est Single Identifier. Donc, tout objet que vous créez a un numéro qui l'identifie et ce numéro, ça s'appelle le SID. Ensuite, vous avez le PDC Emulator. Le PDC Emulator, c'est un rôle. le contrôleur de domaine qui a ce rôle, ce sera lui le contrôleur primaire parce que c'est lui qui s'occupe de ce que vous faites comme changement des mots de passe, changement des mots de passe, activer, désactiver un compte, toutes ces choses-là sont gérées ici au niveau de PDC Emulator. Donc, c'est lui directement qui joue le rôle de votre serveur principal. Quelqu'un a une question jusqu'à là ? OK. le dernier rôle en façon de Matchmaster, c'est lui qui joue le rôle, qui s'occupe de tout ce que vous faites comme changement des noms, changement d'objets parce que lorsque vous changez les noms, il faut qu'il puisse avoir correspondance entre le nouveau nom et le SID de votre objet. C'est là que vous faites tous ces changements-là, à ces niveaux-là. OK. Alors, beaucoup d'entre vous configurez et manipulé des actifs directement, mais vous ne faites pas mention de ces rôles parce que ce n'est pas important tant que les choses fonctionnent. Ça devient important quand il y a une panne. Et moi, ici, je vous explique pour que vous ne puissiez pas avoir de problème avec ça même quand vous ferez des migrations. OK. Notez aussi que le PDC émulator, ici, c'est lui qui joue le rôle de gestion du temps. OK. Donc, il fait la synchronisation et puis la gestion du temps. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont au niveau de Kinshasa, vous pouvez, vous êtes Haïti au niveau du Congo, vous pouvez ne pas trop remarquer ça parce qu'au Congo, on a des time zones, donc, des time zones en France, c'est-à-dire quoi. On appelle ça comme fiso horaire. Voilà. On a deux fiso horaires au Congo. Vous avez la partie ouest, donc Kinshasa et autres, qui est souvent inère en retard par rapport à la partie est. Et vous avez rarement des entreprises où il y a un réseau qui couvre le D-zone. Rarement. Il y en a quand même un simple rare. Pourquoi j'en parle ? Parce que ceux qui sont aux Etats-Unis, par exemple, vous allez voir, vous avez des multinationales. Vous avez une entreprise ici, vous avez qui est connectée avec d'autres sites en Inde, d'autres sites dont le décalage horaire devient tellement grand. Ça fait qu'en entreprise, si la notion de gestion de temps n'est pas bien prise en compte, vous aurez des problèmes. Mais aussi, par rapport à la sécurité, il suffit de configurer votre serveur avec une heure différente, beaucoup d'applications ne vont plus fonctionner. Et même beaucoup de sites web. Si je configure mon serveur ici, je lui dis, OK, nous sommes aujourd'hui le 6 juin 1985. Vous allez être surpris de voir que beaucoup de sites web ne vont plus fonctionner. Vous aurez un message derrière lié au certificat. pourquoi? Parce que ces choses-là tiennent compte du temps. Or, nous savons tous que les ordinateurs physiques reçoivent leur temps à partir de la pile. Généralement, la pile CMOS à l'époque et il y a d'autres technologies aujourd'hui. Mais parfois, cette pile-là aussi dénature. Ça fait que pour avoir un temps correct et un temps universel, il faut être connecté à un serveur qu'on appelle serveur NTB, Network Time Protocol. Il fonctionne à quel numéro de port? 123. 123. Et le serveur NTB, je vous évite tous les détails avec ça, il y a un serveur principal, OK? Un serveur principal, c'est lui qui gère l'heure mondiale. Quand on parle des temps universels, toutes ces choses-là, ils sont connectés à cette horloge universelle-là. Et les gens qui conçoivent ou qui développent le serveur des temps, ils font que ce soit comme ça. Maintenant, par défaut, lorsque vous installez votre contrôleur de domaine, il y a un service qui pointe vers le serveur des temps. Et en entreprise, tous vos ordinateurs vont avoir le temps depuis le contrôleur de domaine. Et ce rôle-là est joué par les PDC et Milaetor. Pourquoi vous ne voyez pas toutes ces choses? C'est parce que lorsque vous installez un domaine, automatiquement, par défaut, il reçoit tous ses rôles. Il y a des entreprises qui subdivisent. Ils peuvent dire que non, le domaine principal prend deux rôles, l'autre prend trois rôles. Mais, il est conseillé de laisser tous les rôles dans un seul serveur. ça vous rend la tâche facile. Maintenant, la difficulté, c'est lorsque vous devez faire, par exemple, la migration ou vous devez vous débattre de ce serveur-là. Comment je vais migrer le rôle de ce serveur-là vers mon nouveau serveur? C'est ce que je vais vous montrer comment le faire. Allons-y. On va faire juste quelques commandes, mais toutes les commandes, je serai en train de les poster dans les chats pendant qu'on s'est rentré d'avancer. OK. On a deux serveurs, n'est-ce pas? Un et deux. Si je vais dans mon serveur numéro un, thalas 2024. Comment savoir dans quel serveur se trouvent vos rôles? Vous allez en ligne de commande, vous vous connectez avec le pouvoir administrateur. Let's see if I can c'est encore commande. Font. Je peux m'essayer de mettre à 18. Vous arrivez à voir l'invite des commandes? OK. La commande netdom query fsmo netdom query fsmo c'est elle qui vous permet de savoir où sont les calls. Regardez ici, je vous copie la commande dans le chat où je vais juste tout envoyer dans le WhatsApp. Netdom querefismo. Qu'est-ce qu'il dit? Ce qui ma master c'est serveur un. Domaine master serveur un. PDC serveur un. RIP serveur un. Tous les rôles sont les serveurs un. Et généralement, ça sera comme ça. Maintenant, admettons qu'en entreprise, on t'est dit OK, on veut que tu puisses faire la migration parce que le serveur numéro un, il est out of date ou on veut s'en débarrasser. Installe un nouveau contrôleur de domaine. Toi, tu viens, tu viens seulement, tu installes un nouveau contrôleur de domaine, contrôleur 2, tu l'installes et tu supprimes le contrôleur de domaine numéro un. Automatiquement, tu te crées des pannes dans ton réseau parce que tu n'as plus de contrôleur de domaine. Tu n'as plus tous ces rôles. Les rôles sont partis. Et lorsque tu perds le rôle d'un serveur pour le rééquiperer, je vous rassure que ce n'est pas une tâche facile. Voilà pourquoi la première chose avant de jouer avec la migration ou encore de mettre de côté certains rôles, rassurez-vous de savoir où sont les rôles. Alors, on va essayer de migrer tous ces 5 rôles-là dans notre serveur numéro 2. Je suis au serveur numéro 2 parce que si je fais la commande hostname, il me dit que je suis dans le DC numéro 2. Et si je fais encore ma commande netdomquery, FISMO, il me dit que tous les rôles sont dans le serveur numéro 1. Alors, avant de commencer à jouer avec ces choses, il y a des commandes que vous devez faire en un mot. La première commande, je veux me rassurer que il y a réplication entre les différents domaines. La commande rep admin showrep. Je vous l'envoie dans les chats. elle vous dit was success, was success, was success, was success. Donc, ça me dit que les deux domaines sont en train de faire la réplication sans problème. Donc, là, je me dis OK, je n'ai pas de soucis entre mes deux domaines. Vous pouvez m'aller plus loin pour avoir une synthèse. Je peux dire REPADMIN SUMMARY. Donc, je dis REPLICATION SUMMARY. Juste pour me dire que s'il y a des pannes, ils me disent ERR 000. Donc, je n'ai pas de pannes dans mon système. OK. Oui, ingénieur Sam, je vais envoyer les commandes dans WhatsApp aussi. Maintenant, comment je peux migrer mes rôles? Qu'est-ce que vous faites? Pour migrer le trois premiers rôles, c'est-à-dire RID, PDC et infrastructure, c'est simple. Je vais juste aller ici sur ma console utilisateur Active Directory. Dès que je suis dans la console, là, on était, là, on créait les utilisateurs et on change les mots de passe. Si tu fais un clic droit sur les noms du domaine, là, ici, c'est ici qu'on est tenté de changer les nouveaux fonctions du domaine. Mais si tu prends Operation Masters, il vous dit, regardez ici, il vous dit qui a le rôle maintenant. Il dit 1. Et il vous dit si vous voulez transférer au serveur numéro 2, cliquez changer. Je dis seulement change. Je dis yes. Il me dit c'est fait. je viens ici sur PDC. Il me dit que c'est le numéro 1 qui est le PDC. Moi, j'ai dit changer. Je dis yes. Désormais, le serveur numéro 2, c'est lui le PDC. Je viens sur le rôle infrastructure. Je dis changer. Il me dit yes. OK. Mon serveur numéro 2 devient le PDC. La preuve en est que je peux fermer la console. Je viens encore ici, je fais net. Attendez, je vais agrandir. NetDom. C'était le fond. Je mets ma 20. OK. NetDom. Fismo. Non, query. Il faut dire désormais que l'esquema master, c'est toujours le 1. Les domaines naming, c'est toujours le 1. Mais les PDC, les reads et infrastructure master, c'est le serveur numéro 2. Donc, je migre. Trois rôles, il me reste trois. Maintenant, comment vous faites pour migrer le domaine, le domaine master. Dans votre serveur où vous voulez avoir les rôles, vous allez aller sur domaine, Active Directory Domain and Trust. C'est la console que vous allez prendre. Je sélectionne là. je fais un clic droit sur le nom, le domaine et puis je dis Operation Master. Même procédure, mais c'est ma console différente. Quand je dis ici propriété, il me dit qu'actuellement les rôles c'est sur le domaine numéro 1. Je veux qu'il aille sur le numéro 2. Je dis Change. Je dis Yes. C'est bon, c'est fini. Je dis Fermé. Si vous rentrez ici, on invoque la commande. Vous allez voir désormais que nos quatre rôles sont dans le serveur numéro 2. Il reste juste un seul rôle qui n'est pas là. Alors, ces derniers rôles ici, par défaut, la console qui vous permet de faire ces changements c'est ne pas activer par défaut. Il y a une commande que vous devez run pour faire un changement dans la base des registres de votre système et après, la console sera disponible. Alors, comment vous faites ça? C'est un changement dans la base des registres. La commande c'est reg svr32 shmmgmt.dll Vous pouvez exécuter ça dans la console run ou encore command prompt comme administrateur. Dès que je fais ça, il me dit que c'était enregistré. Alors, maintenant que je l'ai enregistré, qu'est-ce que je vais faire pour trouver la console? Je vais aller dans la console MMC. Ça ne s'ouvre pas. Même à partir d'ici, je peux dire MMC. ça m'ouvre la console MMC. Dans cette console ici, je vais maintenant ajouter, je vais aller sur open. Ah, ce n'est pas open. C'est new. Il va ouvrir une nouvelle console. Non, non, non. Non, je vais ajouter une console. Donc, tu vas aller ici dans ajouter ou enlever une console. Je vais chercher Active Directory Schema. Par défaut, ça ne se trouve pas là. Pour que vous puissiez voir ça, il faut d'abord taper la commande qu'on a tapée précédemment pour mettre les changements dans le registre. Donc, je sélectionne Active Directory Schema. Je viens sur ajouter. Je dis OK. Mon Schema est maintenant là. Active Directory qui est là. Je fais un clic droit et puis je dis Operation Master. Donc, c'est la troisième console. Et vous aurez toujours face à ceci. Vous voyez, contrairement aux autres, vous allez voir que pour les autres cas, ça me disait directement le deuxième rôle était à envoyer ici. Mais ici, vous vous rendez compte qu'il me dit un et un. Ça peut aussi arriver pour les autres dans votre cas. Qu'est-ce que vous faites pour changer ça? Tu fais un clic droit sur ton domaine. Tu dis Change Active Directory. Je sélectionne deux. Je dis OK. Parce que par défaut, ma console était connectée sur le domaine numéro un. Même si je suis dans le serveur numéro deux. Voilà pourquoi j'avais visité cette option-là. Maintenant, quand je reviens, si je fais un clic droit et que je me dise Operation Master, vous voyez qu'il me dit un et puis deux. Je clique Change. Comme on a fait avec les autres, je clique Yes. Il me dit que le rôle a été transféré. Je peux faire ça. On peut encore revoir ici. CLS. Query. Tous mes rôles sont au serveur numéro deux. Il est conseillé quand vous faites ça, si votre plan a été maintenant d'éteindre le serveur numéro un, laissez même deux jours pour vous rassurer que toute la synchronisation a été faite, toute la migration a été faite du serveur numéro un vers le numéro deux et après, vous pouvez maintenant décommissionner le serveur numéro un et désormais, votre contrôle du serveur numéro deux détient tous les rôles. Voilà un peu comment vous faites la migration des rôles. je vous rassure que ça paraît très simple, mais c'est l'une des tâches risquées que beaucoup de systèmes admin fouillent souvent l'entreprise. Parce que si vous ne comprenez pas le principe et la procédure, ça va vous rendre la vie très difficile. Voilà, je suis à deux minutes de mon temps. S'il y a quelques questions, vous les posez. Je vais vous renvoyer ces commandes dans le groupe et quelques liens qui... Des questions ? Alder, allez-y. Merci pour la parole. La fois passée, il y avait un souci de synchronisation. On s'est parlé qu'il y avait possibilité d'échanger les timings. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas prévu dans la séance d'aujourd'hui. Pourquoi j'ai posé cette question ? Parce qu'on a parlé de la migration. En temps normal, la migration doit se faire en dehors des heures de service, je pense. Ça dépend... Les clients ne sont pas là. Non, non, ça dépend... Il y a des entreprises... Il y a des entreprises... Euh... Attends. Je vais te montrer quelque chose. quelque chose. Bye. ... Merci.